sur les conseils de nolwenn qui me voit 13 ans en forme et bien elle me suggère de regarder si cela correspond à la cohérence quantique du sang donc de faire une analyse et aux surprises mes globules rouges ne sont pas en très bon état elles sont en îlot donc de décohérence un peu en pile d'assiettes et cela ne correspond pas à ce que je ressens donc l'idée c'est que malgré la force le sang est toujours en train de se modifier et nous avons par exemple comme mécanisme de perturbation les vents solaires avec l'indice kp les chemtrails les pollutions des gens au gras gras etc pluton rentre en verso donc c'est très important donc une alchimie du sang niveau verso qui est en train de se faire à notre insu bon les planètes même si on fait son astrobiotique et pas tout le temps cela l'alchimie continue à se faire il ya aussi les soucis de la journée les soucis de l'alimentation etc donc tout ça malgré tout fait une bouillie qui qui n'est pas convenable et c'est pour ça que le soir il faut normalement se remettre en phase par exemple faire du yoga etc oh je ne le fais pas tout le temps et puis puis ça marche quand même la vie va quand même et je tente cette expérience et c'est pour ça que je vais cette vidéo de de prendre un aimant c'est pas un électro aimant un aimant au néodium vous savez les éléments hyper puissants ça m'a desservi un petit peu pour montrer à l'époque tout ce qu'il y avait comme pollution dans le dans l'eau et je le me le passe en flux c'est à dire que je me re caresse donc voilà la vidéo je me repasse je me restructure le flux avec l'aimant en pensant que la la charge magnétique va redonner la fluidité je refais une analyse de sang et aux surprises les globules rouges ont complètement changé et sont presque en cohérence quantique donc je appelle ça l'architecture sacrée donc c'est un état intermédiaire où on retrouve notre image de base au niveau de la construction de l'architecture sacrée qui se passe dans le cerveau alchimique j'en ai parlé plusieurs fois donc je ne répéterai pas et là ça me fait penser à aux expériences anti-cancer de lakovsky et de prioré donc voilà je vous mets les images qui étaient donc des créations de machines enfin deux inventeurs créateurs de machines qui avaient la réputation de soigner le cancer le guérir voilà et je pense alors ça a été mis sous le le boisseau parce que ça dérangeait voyez il y a même un il a fait un un bouquin sur la cabale c'est à dire ils ont ils ont été embêtés bah oui tout ce qui touche au cancer bon embête les lobbies puisque c'est un lobby incroyable bon et là je pense si vous voulez que ce qu'il manquait à ces inventeurs à ces machines c'est l'analyse du sang pour voir si la reconstruction du champ électromagnétique c'est à dire on va dire un peu là la dépollution agissait sur le sang et remettait le sang en cohérence quantique donc anti-cancer je pense que nous sommes sur une piste extraordinaire et que je vous la suggère et que dans les prochaines journées dont qui vont se passer en avril je suggérerais de pouvoir après avoir fait l'analyse la première analyse de voir si les le passage de l'électroaimant peut améliorer le sang ce qui permet d'avoir les pistes de pollution c'est à dire les pollutions électromagnétiques c'est une des preuves que les champs électromagnétiques donc je pense bien sûr au smartphone ou wifi vont vous mettre le sang en pile d'assiettes en bouillie et que c'est une voie pour le cancer donc ça c'est la preuve maintenant j'ai continué l'expérience puisque nous sommes en pleine découverte sur la mémoire de l'oxygénation perturbée bien avant les naissances c'est à dire qu'il ya un cumul de perturbations d'oxygène alors là je ne le fais pas pas je peux pas en dire plus c'est un peu nouveau c'est un peu secret mais je me l'applique à moi c'est à dire je retravaille avec les mains le mécanisme de l'oxygène performant et là aux surprises le sang avec la troisième le troisième prélèvement sur le doigt donc il ya plus l'aimantation donc c'était juste une expérience intermédiaire là c'est en auto travail eh bien le sang redevient quasiment parfait en cohérence quantique ce qui veut dire que pour comprendre les mécanismes de maladie d'épidémie de cancer et autres il faut remonter très loin donc bien avant votre naissance sur des mémoires qui se sont inscrits dans le génome et où l'oxygène a été on va dire malmené et que ces mémoires restent en nous après une fois nette une fois n'est vous avez aussi le mécanisme qui se qui se cumule au niveau de la méconnaissance de ces mémoires alors en concret nous pouvons prendre l'exemple des stérilités des embryons qui ne tiennent pas faute de vascularisation des morts subites etc des échecs des fives nous pouvons tout ramener à cette hypothèse qui est plus qu'une hypothèse de la mémoire de l'oxygène déficient dans l'alien si l'on prend donc le cas des filiations les follicules de la grand-mère ont engendré la fille donc la mère on le voit sur le graphique ensuite la mère va engendrer sa fille qui va elle même essayer d'avoir un enfant si déjà la grand-mère voire la mère ont des problèmes de mémoire de mais d'oxygène déficient et bien cela va se retransmettre dans le follicule de la fille qui ne va pas pouvoir mettre à terme une grossesse voire devenir fertile donc en retrouvant ses mémoires en nettoyant les causes qui se sont produites dans des vies enfin dans chez les ancêtres et bien on arrive à redonner une possibilité de grossesse si vous vous remettez en cohérence de phase avec les mémoires de l'oxygène bloqué vous avez une possibilité je pense de guérison si on arrive mais on peut pas on peut pas l'affirmer je n'ai pas assez de recul il faut une clinique il faudrait des structures un peu un peu spécial et j'espère qu'un jour ça sera possible mais l'idée si vous voulez c'est que le tout vient de l'oxygène tout vient de la méconnaissance de ce mécanisme de l'oxygène tout vient de ce qu'on nous bloque l'oxygène alors on a beaucoup de structures qui sont malmenées dans notre corps et qu'une fois qu'elles sont libérées tout se remet en place en tout cas voilà l'expérience que j'ai fait que je vous montre et qui pourra être vérifié sur les personnes qui seront on va dire volontaire et en ces journées du 27 ou 24 avril ont fait la vidéo de l'annonce très bientôt encore une chose avant de nous quitter toujours dans le cadre de cette expérience j'ai eu la curiosité de regarder le lendemain le 100 donc mon sang qui était resté sur la plaque sous le microscope et il était resté en cohérence quantique comme vous pouvez l'observer ce qui est très significatif d'une bonne santé regardez également les microzimas qui sont toujours très présents et comme si vous regardez la vidéo du début il n'y avait pas de microzimas donc le mécanisme de respiration de l'oxygène attire les microzimas les faits honnête quelque part le normalement lorsque la personne n'est pas en bonne santé on va dire le lendemain même très rapidement après là le prélèvement les globules rouges s'abîment je dirais même plus précisément se flétrissent un peu comme la peau se flétrit et on sait que la peau est le reflet de la bonne oxygénation du sang les globules rouges passent en hérisson c'est à dire en fait ils sont pas très costauds on va dire pour faire court et cela montre bon les toxines qui sont restés dans le sang les structures de la membrane du bleu de l'érythrocyte on va dire ne sont pas bonnes et cela indique une fragilité donc vous voyez que on arrive avec la thérapie vibratoire quantique à ce résultat que j'invite tout le monde à essayer d'obtenir c'est du travail mais c'est le garant de la bonne santé voire de la guérison si on prend cette optique on 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 Sous-titrage ST' 501 ...